C'est comme un processus chimique qui transforme un propos, un texte, une image, une page, une illustration, une mise en page, en un objet, qu'on appelle un livre. Pour « cours toujours », c'est une expression un peu moqueuse, qu'on assume. Mais « cours toujours », pour nous, c'est surtout le cours, dans le sens du cours du temps. Le temps d'hier, le temps d'aujourd'hui, le temps qui passe et avec lequel on joue. C'est une exploration de notre monde, notre monde qui a à voir avec la mémoire, avec le patrimoine, le patrimoine vivant, immatériel, matériel, et surtout la façon dont on vit ce patrimoine. « Pommes de terre, histoire, recettes et rencontres », c'est notre deuxième livre. Et en fait, il a été très important parce que c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier de cette forme qui nous plaît beaucoup, qui est la forme des mille Célanées. Ce serait la collection « La vie rêvée des choses ». L'idée, c'est de choisir un objet, une matière, avec l'écriture d'un écrivain contemporain, qui va donc le faire revivre, le faire naître, le faire revivre, le faire vibrer. C'est l'étincelle du début, c'est-à-dire le moment où on s'aperçoit qu'une envie, une rencontre, une idée, c'est en train de devenir un projet, un tel projet qui devient absolument nécessaire de le faire. Et à ce moment-là, c'est un grand bonheur et tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada